Le roman policier est de la littérature populaire par excellence. Comme d'ailleurs l'article sur un fait divers et dans le journal celui qui est le plus lu. D'ailleurs, souvent l'un alimente l'autre. Il est bien connu que la plupart des romans policiers sont écrits à partir de faits vécus. Le roman policier aussi est en soi une industrie. Il se vend ici chaque année des midiers de romans dans les séries SAS, Ex-Braya, Fleuve Noir et Série Noire. Les auteurs les plus connus fracassent les records de vente. Les San Antonio, Maigret et Simnon se vendent à plus de 30 000 exemplaires chacun. Agatha Christie continue de vendre 100 000 exemplaires de ses livres en français chaque année. Et cela au Québec seulement. Mais alors, où sont nos Maigrets, San Antonio, Achille Poirot? En fait, il n'y a que très peu de romans policiers écrits au Québec. Nos auteurs et nos éditeurs, assez curieusement, ne semblent pas intéressés à profiter d'un pareil marché. Et bien, c'est ce que nous avons voulu vérifier dans ce sujet réalisé par Jean-Luc Paquette. Est-ce que vous lisez, vous, des romans policiers? J'en lis des romans policiers parce que même si je travaille dans ce milieu-là, que ce soit au cinéma, je préfère voir des films qui traitent du milieu policier ou du milieu journalistique. Et c'est la même chose en ce qui a trait aux romans policiers, sauf que ce qui est malheureux, c'est qu'au Québec, on en a très peu. L'histoire du roman policier populaire québécois pourrait se résumer en un seul nom, Pierre Daigneault. Cet écrivain, comédien et folkloriste bien connu avait signé les aventures de X-13, Guy Vercher et Albert Brien dans les années 40 et 50. 25 ans plus tard, sous le pseudonyme de Pierre Sorel, Pierre Daigneault récidive avec un nouveau personnage, le Manchot. Maintenant, le Manchot est un ex-policier, un des meilleurs policiers qu'on avait dans la police de Montréal, qui a pris sa retraite forcée à cause de son accident et qui a ouvert son bureau de détective privé. C'est un type qui plaît beaucoup aux femmes. La série Le Manchot ne fait que débuter sa carrière. Pierre Daigneault a signé un contrat de 10 ans avec l'éditeur Jacques Fortin de la Maison Québec Amérique. L'entente prévoit la publication d'un titre par mois. Une aventure financière à suivre. Tu sais qu'il y a des gens qui prétendent qu'ils perdent votre chemise. Non. 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 Parce qu'ici, vous savez, on a une conception de l'édition au Québec très élitiste. Et les éditeurs ont tendance à publier des choses qui sont subventionnelles. Et moi, on a regardé nous ailleurs. Et c'est formidable. Il n'y a pas... Je vais vous donner des exemples, par exemple, des collections qui se vendent régulièrement 22 000, 23 000 exemplaires par mois. Pour être un bon auteur de romans policiers, est-ce qu'il faut toujours partir, d'après vous, d'un fait vécu? Oui. Moi, je pense que personnellement, il faut être très près, surtout, de l'autre côté de la clôture, du milieu criminel ou du milieu de personnes qui ont été impliquées directement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le policier, lui, souvent, va apprendre des choses comme le journaliste va les apprendre lors d'une enquête qu'un journaliste va faire. Tandis que si vous avez des contacts avec des gens du milieu, des gens qui ont participé, à ce moment-là, vous n'avez plus de chance d'avoir vraiment le vrai côté de la médaille. Je vais vous demander si vous avez des amis dans la police qui vous donnent des idées. J'en ai eu beaucoup pendant un certain temps. J'avais un professeur de taverne au coin des armiers de Sainte-Catherine, où tous les midis, je rencontrais des policiers provinciaux. Maintenant, étant attaché régulièrement à un journal de nouvelles policières, je fais la correction de clés nouvelles tous les vendredis matin. Alors, évidemment, je vis dans ce milieu-là. Il ne se passe pas un crime à Montréal sans que je ne sois pas au courant, même de détails, des fois, qu'on ne peut pas publier. Alors, ça alimente l'imagination, ça ne peut pas faire autrement. Il y a beaucoup de volumes qui se sont écrits sur les règles des romans policiers à suivre. Il faut, entre autres, une des premières règles, ne jamais tricher avec le lecteur. Est-ce que vous pensez que c'est purement mécanique, un roman policier, ou c'est aussi de la littérature? C'est aussi de la littérature. Il faut une part de littérature, mais il ne faut pas s'attarder inutilement sur la littérature, sur les longues descriptions. Parce que le public lit un roman policier dans le but de trouver de l'aventure, avoir un problème à résoudre. Alors, on peut faire un peu de littérature, mais c'est une des règles du roman policier, d'éviter... Le public ne veut pas d'envoi des littéraires? Non, non. Est-ce que vous avez lu les romans policiers que l'on écrit au Québec? Je pense, par exemple, à ceux que Pierre Daigneault vient d'entreprendre, cette collection du Manchot. Oui. Je l'ai lu. Je trouve que l'idée d'avoir une série, c'est très bon. Les gens aiment identifier un produit. Malheureusement, au point de vue écriture, ce n'est pas parfaitement satisfaisant et peut-être que ça, les gens vont se fatiguer. Mais il paraît que ce n'est pas si important que ça, l'écriture dans un roman policier. Il paraît que c'est l'intrigue qui compte. Oui, c'est vrai, mais justement, il ne faut pas pouvoir penser à l'écriture. Et quand c'est trop mal écrit, là, on bute là-dessus et c'est important, à ce point de vue-là. Comment êtes-vous jugé par le milieu littéraire au Québec? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Au début, on a évidemment vu... Je crois que c'était le prix qui était plus péjoratif que le roman lui-même. On disait que c'était de... de petites littératures, c'était de l'histoire qui n'avait pas de sens. Jusqu'à ce que l'Université Laval, le gouvernement, commence à s'intéresser au phénomène X13, qui est aujourd'hui à l'étude dans les universités, les cégeps. On a écrit des livres sur le phénomène X13. Qui m'appelle? Vous attendiez X13. Le seul porteur d'eau français qui a réussi. Alors, aujourd'hui, il y a un certain groupe, évidemment, qui tout de suite rejette à la base, même le manchot, et qu'on rejette tout de suite à la base ce genre de roman-là. Et trouvez-vous snob? Oui, c'est un peu du snobisme, parce qu'on trouve... J'ai entendu quelques critiques, puis des critiques qui ne sont pas tout à fait justes. Il ne faut pas accuser non plus les écrivains de, bon, de faire de l'amour sur un roman policier. J'en connais beaucoup qui en lisent énormément. Mais quand arrive le moment d'écrire, là, ah, ça devient difficile. On dit, est-ce que je vais quand même, j'ai des amis, est-ce que je vais devant mes amis faire une histoire, raconter une histoire tout en faisant semblant d'y croire? Voyons! On remarque que chez les écrivains, il y a un certain snobisme à écrire pour, en fait, un public, même assez marginal, mais très intellectuel. Mais je crois que l'édition québécoise devrait se rapprocher de la masse, et ça veut pas dire pour autant d'offrir un produit de moindre qualité. Il y a, dans le roman policier, le même problème que dans le roman roman ou dans la littérature québécoise en général. C'est que nos écrivains sortent de l'université. Nos écrivains, euh... Nos écrivains ont beaucoup de difficultés à accepter de mystifier le lecteur. On lit une tranche de littérature québécoise. Bon, lisez les romans sortis l'année dernière, vous apercevez que, je sais pas, il y en a même plus. 9 sur 10 qui... puis j'entre là-dedans, moi. Bon, j'entre là-dedans, qui font une espèce de démystification de l'écriture. Alors, après 10 pages, on dit au lecteur, écoutez, faut pas croire à ça. Mon personnage, il est inventé. On lui dit, attention, l'histoire que je vous raconte, bon, c'est pas... c'est pas vrai, ça. Alors, évidemment, quand on fait du roman policier, il faut, au contraire, utiliser tout ce qu'on peut avoir comme talent de conteur. Il faut créer une atmosphère de façon à ce que le lecteur embarque. Mais il y a aussi une réticence, hein, des auteurs à vouloir peut-être mettre la collection à un niveau plus populaire. Et puis, on a... souvent, c'est pris dans un sens péjoratif, malheureusement. Donc, la littérature, ça reste, pour ceux qui l'appondent, un phénomène assez élitiste destiné, finalement, à une élite. Oui. Un cercle. Un cercle. Et aux entrepôts. Aux entrepôts. Oui. Euh... moi, je... je... je pense qu'on devrait... euh... on a une conception d'effroi. On dit, bon, ce livre-là se vend beaucoup. Du moment qui se vend beaucoup, ça devient un roman populaire. Non, c'est plus littéraire. C'est complètement fou. Je crois, entre le livre purement littéraire et le livre étuditaire, il y a... il y a de la place pour du livre de bonne qualité, mais un livre qui respecte tout de même l'auteur et l'éditeur, surtout.